Nous vous proposons d'être les auteurs d'un guide pédagogique pour les adultes qui veulent éduquer les enfants au numérique. Cet ouvrage, de 32 à 44 pages, est la destination de celles et ceux qui veulent faire pour apprendre à faire. Il est produit sous une licence Creative Commons by SA, une licence du droit d'auteur qui permet à tout le monde de copier et diffuser gratuitement un ouvrage. C'est une manière d'enrichir le bien commun utile à tous. Ce livret est constitué de quatre sujets. D'abord, un classement des sujets thématiques. Qu'est-ce qu'Internet ? Comment fonctionne le web ? Ma fille peut-elle faire de l'électronique et de la programmation à l'âge de 8 ans ? Mon fils peut-il se créer un compte sur Facebook à 11 ans ? Les jeux vidéo sont-ils addictifs ? Etc. Ensuite, une série d'illustrations et d'infographies pour imager les propos et les chiffres, parce qu'un bon dessin vaut mieux qu'une mauvaise explication. Puis, des expériences à faire à la maison avec le numérique en mettant en œuvre une démarche expérimentale. Enfin, des personnages présentant quelques métiers du numérique termineront d'expliquer le sujet. Le tout sera écrit dans un langage efficace et sur un ton direct pour aller à l'essentiel sans risquer la crise de narcolepsie. Nous nous donnons jusqu'à juin 2015 pour le rédiger, le tester, le designer et le faire valider par un conseil scientifique. Voici le calendrier que nous envisageons. Janvier, recueil des représentations sociales du numérique. Que savent les adultes du numérique ? Que doivent-ils savoir ? Quelles questions se posent-ils ? Et les enfants dans tout ça ? Février, mise en place du chemin de fer, c'est-à-dire du sommaire détaillé. Mars-avril, rédaction du livret, édito, corps de texte, bons titres, liste des expériences, glossaires, tout cela en utilisant des outils collaboratifs et en ligne. Mais mise en page et illustration, test auprès d'une dizaine de personnes représentatives et enfin validation par le conseil scientifique. Rendez-vous donc dès le mardi 13 janvier sur wikidebouillard.org pour faire chauffer vos claviers. Sous-titrage Société Radio-Canada